Coucou tout le monde, c'est Aurélie. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo bonus. Et oui, ça faisait longtemps, une petite vidéo laser. Eh bien, figurez-vous, comment on a envoyé un autre ? Celui-ci, c'est de la marque Horture. Donc, je vais vous le présenter rapidement. Je tiens à préciser que c'est une vidéo supplémentaire. La vidéocarterie, elle est toujours là le samedi matin. Ça, c'est juste en bonus. Donc, si ça ne vous intéresse pas, je comprends, il n'y a pas de souci. On se retrouve samedi. Pour les autres, eh bien, je vais vous faire une petite présentation rapide. Alors, on y va ? Alors, asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Donc, celui-ci, c'est de la marque Horture. J'avais déjà entendu parler de cette marque-là. Donc, je suis contente de l'avoir testée. Alors, ils m'ont envoyé trois paquets. Trois choses, en fait. J'ai reçu le laser en lui-même. Donc, le laser Master 3, 10 watts. J'ai également reçu deux autres paquets. Donc, le plus petit, eh bien, c'est l'Air Assist. Et l'autre, c'est une plaque de protection. Donc, ils ont une boutique Amazon. Donc, ça a été envoyé via Amazon. Et du coup, c'est top parce que ça a été livré rapidement. Je crois que j'ai accepté la collaboration un jeudi. Et le mercredi suivant, j'avais tout reçu. Donc, ça, c'est notable parce que parfois, avec les autres choses qui viennent de Chine, eh bien, ça prend plus longtemps. Donc, comme je vous le disais, j'ai reçu trois paquets. Ce plus petit, là, c'est donc l'Assistance d'Air. Parce que c'est vrai que moi, je préfère quand même travailler avec ça. Et puis donc, ils font également les supports de protection. Donc, on va assembler celui-ci ensemble. Donc, d'habitude, je travaille avec une table en nid d'abeille que j'avais reçu toute faite. Là, c'est différent. Il faut le monter. Mais franchement, ça ne prend pas longtemps à monter. On glisse les éléments les uns à côté des autres. On vise tout. Et puis voilà, ce n'est pas compliqué. On suit les instructions. Donc là, moi, ce tuto-là, ce n'est pas pour vous expliquer comment faire tout en détail. Il y a des vidéos qui sont déjà faites sur le sujet. Donc, je ne vais pas vous les refaire. Ça ne sert à rien. Quand vous recevez la machine, vous recevez une petite carte avec. Sur laquelle il y a donc des vidéos, des explications. Et puis aussi, vous pouvez en trouver en ligne. Alors, cette petite plaque-là, elle est vraiment très rapide à monter. Donc, c'est de la marque Horture également. Et puis, vous voyez, il y a une cale que l'on peut bouger verticalement et horizontalement dans les deux directions. Donc, c'est très pratique. Là, par exemple, je vous montre qu'on peut la bouger dans un sens. On dévisse et on peut bouger ça dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Donc, c'est bien pratique de pouvoir venir caler son projet. Et puis, si vous voulez faire de la production en masse, par exemple, eh bien, ça va vous donner un repère pour positionner vos objets au même endroit. Donc, c'est bien pratique. Il y a également des lignes, donc vous voyez, qui vont servir à surélever votre projet pour que ça laisse passer l'air par-dessous. Et je pense que contrairement au nid d'abeille, ça va sûrement être plus simple à nettoyer puisque tout est là, bien accessible. Donc, j'ai hâte d'essayer. Alors, maintenant, on va s'attaquer à la grosse boîte. Donc, à la machine en soi. Et qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert la boîte. Regardez la couleur. Elle est trop belle, franchement. Alors, oui, la couleur, ce n'est pas important. C'est la puissance du laser qui compte. Mais quand même, je trouve que c'est agréable. J'aime bien cette couleur un peu champagne. Très sympa. Contrairement à d'autres machines laser que j'avais reçues dans le passé, les boîtes étaient vraiment très grosses. Là, c'est quand même une taille plus correcte. Ça reste bien emballé. Et puis, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même donc les lunettes qui sont incluses. Et j'ai été étonnée, là encore, la couleur est différente des lunettes précédentes. Elles sont rouges. D'habitude, les lunettes que je recevais étaient vertes. Donc, je soupçonne que le laser doit avoir une fréquence différente. Donc, je vais vous montrer quelques images de l'assemblage rapidement. Comme je vous le disais, je n'ai pas la prétention de faire un tuto pour vous expliquer l'assemblage. Je vous montre les étapes clés. Et si vous voulez plus de détails, eh bien, il faudra rechercher d'autres vidéos. Mais voilà. Donc, je l'ai montée peut-être en une heure, une heure et demie. Le temps de comprendre quelle pièce va où. Mais honnêtement, moi, je ne suis pas très briculeuse. Et je n'ai pas trouvé ça très compliqué. En gros, il faut faire le cadre, mettre la barre transversale au milieu. Et puis, assembler les choses au bon endroit. Il faut également venir placer les courroies. Donc là, il faut les mettre par-dessous. Donc, on ne voit pas trop bien ce qu'on fait. Mais on arrive quand même à sentir, une fois que c'est à la bonne position. Donc, il faut mettre deux courroies. Une de chaque côté. Et puis, ensuite, il va falloir ajuster la tension. Simplement, en tournant une vis. Donc, vous allez visser ça. Et ça va tendre la courroie. Donc, il faut que ce soit bien tendu. Sans que ce soit trop tendu, évidemment. On ne veut pas casser la courroie non plus. Mais on veut que ce soit bien tendu. Et surtout, que ce soit au maximum la même tension de chaque côté. Alors, ensuite, innovation sur cette machine. Elle a une antenne Wi-Fi. Donc, vous allez pouvoir vous connecter depuis votre ordinateur ou votre téléphone à une interface grâce à ça. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas testé. Moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser mon petit câble USB. Je trouve ça pratique. Donc, je n'ai pas cherché à tester cette nouvelle fonctionnalité. Mais sachez que c'est là. Et je pense que ça peut rendre service à beaucoup. Ensuite, on met le module laser en place également. Et puis, on branche tous les câbles au bon endroit. Une fois que les câbles sont branchés, vous pouvez les fixer en place grâce à des petits attachants plastiques qui sont fournis. Ça permet donc aux câbles de rester sur le côté et de ne pas venir gêner le mouvement du module laser. On n'a pas envie qu'ils viennent se prendre les pieds dans les câbles. Et puis, une petite chose à faire aussi, c'est d'insérer la carte qui est fournie parce qu'ils disent que si on ne fait pas cette étape, ça risque de créer des soucis. Donc, ben voilà, j'ai mis la carte à l'intérieur. Et puis voilà, ça y est, ma machine est montée. Regardez comme elle est jolie. J'aime bien cette couleur. J'ai été mettre également l'assistance d'air. C'est très simple à installer sur cette machine-là. Il y a un endroit prévu pour ça sur le dessus du module laser. Et puis, on connecte ça à sa petite boîte. Et puis voilà, c'est fait. Une autre chose également nouvelle sur cette machine, c'est qu'il y a une clé. Donc, vous pouvez bloquer votre machine. Si vous voulez qu'elle ne soit pas utilisée en votre absence, par exemple, vous pouvez la fermer avec la clé et personne ne pourra l'utiliser. Et il faudra à nouveau la clé pour l'allumer. Il y a également toujours le bouton stop, le bouton d'urgence. Et j'ai testé, ça fonctionne. Ensuite, pour régler la distance du laser à votre projet, eh bien, il y a un levier intégré. Donc, ça, c'est pratique. Vous baissez le levier, vous réglez votre laser à la bonne hauteur et vous pouvez rentrer le levier à l'intérieur. Voilà, ça y est, on est prêt à travailler. N'oubliez pas, quand vous travaillez, de mettre vos lunettes. Franchement, ce laser, ce n'est pas un jouet. Après, je le répète à chaque fois, mais ce sont des machines qui sont puissantes. Il faut rester dans la pièce pour surveiller ce qui se passe. Comme ça, s'il y a un problème, on est à côté et on peut arrêter la machine dès qu'il y a un souci. Travaillez dans un endroit qui est quand même bien aéré. Et puis, protégez-vous et protégez les autres des rayonnements. Donc, fermez la porte, ne laissez pas entrer les enfants ni les animaux. Voilà, donc tout est prêt. Donc, j'ai lancé la machine pour un premier test et j'ai repris à peu près les mêmes valeurs que sur une de mes machines précédentes qui était également 10 watts. Et j'ai fait un premier essai donc dans du bois de 1,5 mm d'épaisseur. Et j'ai choisi exprès quelque chose de très petit parce que j'avais envie de voir la précision. Et regardez, c'est sorti nickel du premier coup. Franchement, j'étais épatée. Et je crois même que j'aurais pu mettre moins de puissance. Mais franchement, là, pour un premier essai j'étais quand même assez impressionnée. La précision, elle est top. Et puis, le résultat, il est vraiment très net. Ensuite, j'ai testé la gravure. Puisqu'apparemment, sur cette machine on peut graver beaucoup plus rapidement que sur d'autres machines puisqu'ils disent qu'on peut dépasser la vitesse des 6 000, la vitesse max que l'on met normalement dans le logiciel. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Moi, je ne suis pas du tout une pro du sujet. Donc, j'ai fait des tests avec des vitesses beaucoup plus élevées. J'ai été jusqu'à 10 000. Ils disent qu'on peut mettre jusqu'à 20 000. Bon, je n'ai pas trouvé que c'était forcément concluant parce que je trouve que quand on va trop vite eh bien, ça manque d'intensité. Alors après, bien sûr, on peut ajuster également la puissance. Il faut faire vos essais. Il faut adapter la vitesse. Il faut également adapter la puissance. Donc, j'ai fait plusieurs essais jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui me convienne. Donc, voilà pour ça. Et puis, ce que je voulais vous dire également c'est que faites vraiment attention cette machine, elle est puissante. Elle est peut-être à une fréquence différente des autres machines que j'avais reçues. Mais là, j'avais fait un autre essai de pendentif. Et regardez, c'est ressorti à moitié cramé. Franchement, je pense que ça aurait pu prendre feu. Alors après, c'est ma faute. J'avais mis une puissance trop élevée par rapport à ce que cette machine peut fournir. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que cette machine, elle est vraiment très, très puissante. Vous allez voir dans mon projet final, elle a tout découpé sans souci. Donc, du coup, puisque j'ai testé la gravure, eh bien, j'ai fait un petit test officiel sur quelque chose d'un peu plus joli. Donc, je ne vais pas vous montrer tout le procédé en vidéo parce que franchement, ça fait un peu mal aux yeux, même à la caméra. Regardez, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais passer ça et je vous montre tout de suite le résultat final. Voilà. Eh bien, franchement, je trouve que c'est nickel. La gravure, elle me plaît. Après, comme je vous le disais, vous pouvez régler la vitesse et la puissance pour avoir un résultat plus ou moins contrasté. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je me suis dit que j'allais faire un petit projet un peu plus intéressant. Et puis, j'ai essayé de trouver quelque chose de différent que je ne vous avais pas encore montré. Donc, j'ai décidé de réaliser une horloge. Et pour ce faire, j'ai découpé du bois d'environ 6 mm d'épaisseur. Et ça m'a découpé ça en une seule passe. Nickel. Franchement, tous les petits éléments à l'intérieur, ils se sont retirés sans souci. Regardez ce résultat. C'est super propre. Tout est bien découpé. Et pourtant, il y avait quand même de la précision. Et puis, il y avait de l'épaisseur puisque comme je vous le disais, mon bois, il fait entre 5 et 6 mm d'épaisseur. Et puis voilà, au dos, eh bien, c'est plutôt propre. Alors, il y a quelques endroits un petit peu brûlés. Mais franchement, globalement, ça va. Et puis, j'ai été découpé également dans du 3 mm que j'avais peint en blanc un autre rond pour pouvoir superposer les deux et avoir donc un fond blanc à l'arrière de mes découpes. Dans du 1,5 mm, j'ai découpé des petits éléments comme celui-ci afin de marquer les heures. Parce que je trouve que c'est plus facile à lire quand les heures sont marquées. Sinon, j'ai un petit peu du mal à savoir quelle heure il est. Donc, je vais pouvoir venir les mettre en place et puis ensuite, simplement, avec de la colle, je vais pouvoir venir assembler mon horloge, coller tous les éléments les uns avec les autres. Donc, j'ai déjà collé les petits repères et puis ensuite, je viens coller le rond de devant sur celui de derrière. Alors, j'aurais peut-être dû faire l'inverse et coller d'abord les ronds et ensuite les repères. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai exercé un peu de pression. J'ai mis ça sous un gros paquet de livres et puis, j'ai attendu que ce soit sec et voilà donc le résultat. Franchement, j'aime bien. Regardez comme c'est net cette découpe-là. Super jolie. Au passage, ce n'est pas mon design, c'est un fichier que j'ai trouvé gratuit sur Internet. Par contre, je l'ai un petit peu adapté à ma sauce. J'ai changé des choses ci et là pour que ça me plaise plus. Et puis voilà, sur Amazon, on peut également trouver des kits pour fabriquer ou réparer ses horloges. Donc moi, j'en ai choisi un. Il ne fallait pas que ce soit trop trop long et puis mon trou au milieu il fait 8 mm de diamètre. Voilà. Donc je vais pouvoir assembler ça tranquillement. Il suffit de mettre l'élément carré au dos. Voilà, on met un petit écrou, des petites aiguilles. On assemble tout ça rapidement. Il suffit juste de mettre les choses dans le bon ordre et puis c'est tout. Et franchement, c'est fait en quelques minutes et ça fonctionne. Ça fait deux jours que là mon horloge elle est faite et elle est toujours à l'heure. Donc je suis super contente donc je suis vraiment satisfaite. Donc voilà. Voilà pour la présentation de cette machine, de ces petits projets. Donc vous pouvez faire des grands projets comme celui-ci par exemple ou vous pouvez vous en tenir aux tout petits objets. Ça, c'est vous qui voyez. De toute façon, la précision elle est bonne dans les deux cas. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile d'une façon ou d'une autre. En tout cas, eh bien voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. On se retrouve de toute façon samedi pour la vidéo carterie. Puis si vous voulez au passage aller faire un petit tour dans ma boutique, je vous laisse toujours le lien dans la description sous la vidéo. Allez, à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501